La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 30 décembre 2021. Réomikotéan se penche principalement sur la hausse des infections et fait le point sur le variant Omicron. Et ce journal rapporte d'abord les vérités du professeur Seidi avant de livrer l'alerte du professeur Moup sur une rapide progression d'Omicron. Le professeur Tandahadjé lui milite pour une troisième dose selon Réoumi qui soutient que le Sénégal a une capacité de 575 lits d'hospitalisation. Mais ça monte et ça craint voit l'analyse de ce journal qui va au-delà des faits à la page 4. Aux pages 6 et 7 de Dakar Times, l'on revient sur l'année 2021 qui fut horrible aux yeux de ce journal vu les dégâts du Covid-19 au Sénégal et en Afrique. L'opposition sénégalaise, elle, a décidé de saisir la Cour de justice de la CDAO suite au rejet de ses recours par la Cour suprême, nous apprend Walfou Quotidien. Et l'observateur nous fait part de la colère de l'opposition face au verdict de la Cour suprême dans ce contentieux électoral. Et rapporte que Pekin a brûlé des pneus, Guirassi lui a crié sa déception. Recours devant la Cour suprême, il y a eu gagne et paire, note pour sa part Busby. Et aux yeux de l'As, la Cour suprême a tranché en faveur du ministère de l'Intérieur. Ce journal livre à sa page 5 les verdicts sur 22 recours. Rapportant aussi le verdict de la Cour suprême sur les listes de candidatures au local, Sud Quotidien renseigne que Yao est partante à Matam et Bougan hors jeu à Dakar. À Kédougou, à la ville de Pekin, au département de Saint-Louis, face Gandiol-Gandon, entre autres, la Cour suprême a déclaré les listes de Yao irrecevables, informe pour sa part Libération, qui souligne que sur 22 décisions rendues, les vents sont favorables à l'administration territoriale. Ousmane Sonko, pendant ce temps, affirmait à Ziegenchor que 150 hectares ont été vendus à des Turcs, avec la complicité de Mahmoud Saleh. Cher Tidiane Saleh, lui, n'est plus le chef de protocole de la présidence de la République. Une information livrée par Busby, qui signale un départ et des questions. Ce journal parle même d'une décision surprenante et apparemment son protocole. Et il se dit que l'affaire des passeports diplomatiques l'aurait emporté, note ce quotidien. Maki, vers son chef de protocole, nous apprend pour sa part Walfu Quotidien. Ce journal rapporte par ailleurs les propos d'Abdoul Mahi tenus lors de ses voeux à la nation. Le président de Actes et ancien premier ministre a prédit en effet que les Sénégalais seront de plus en plus fatigués. L'adresse à la nation du chef de l'État intéresse au même moment l'observateur qui voit et signale que Maki revoit sa formule. En effet, il n'y aura pas de face à face avec la presse selon ce journal qui dévoile les contours du discours de nouvel an du président Saleh, qui donne rendez-vous après les locales pour parler du PM de l'IA et de son mandat. Le président a promulgué la loi réhabilitant le poste de premier ministre, révèle aussi l'Obs. Hélas, dans le contentieux avec les propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance, révèle dans sa livraison du jour que les camps de Maki Ufaï sont saisis. Et Sud Quotidien se penche sur les scandales répétitifs à coups de milliards et non illicidés, et le prêt d'un milliard de budget annuel sans instruction en déduit et titre crie une juridiction d'une ayant. Au même moment, le Quotidien sent un sale air de mise en garde à Air Sénégal, rapportant les propos du président Maki Salle à l'endroit du DG. La ponctualité des vols et la qualité du service doivent être de mise, lui a-t-il dit selon le journal Doma Djambaldjagne. Et le journal Busby rapporte le son de peine sur la violence, la canne, le réchauffement climatique, entre autres. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, des religieux expriment leur indignation relativement à l'affaire de Pouddagné. Une partie de la population a refusé que des cryos soient enterrés dans leur cimetière, ce qui a provoqué la réaction de certaines autorités de la société civile comme politique. Les dénonciations ont fusé de partout. Hier, les religieux sont montés au créneau, note Réoumi, qui donne les détails à sa page 4. La page 5 de Libération, l'on livre les incroyables aveux de Fatima Fatih, qui a tué son mari à coups de pilon avant de simuler un braquage à Westfoyer. En larmes, elle a confié aux gendarmes que des malfaiteurs seraient entrés nuitamment dans l'appartement du couple avant de tuer son époux lors d'une bagarre. Pour crédibiliser sa version, elle a attaché une corde au niveau du balcon et cassé plusieurs objets dans le salon. Mais confondue par les enquêteurs, Fatima Fatih a avoué avoir racéné deux coups de pilon à Umargué avec qui elle a deux enfants et a plaidé la légitime défense. Mais, sous l'illibération, l'enquête s'oriente vers un acte prémédité. En attendant d'y voir plus clair, venons-en à l'ancien coach adjoint des Lyons, Umar Daf, qui se prononce dans le stade sur la Cannes 2022 et parle notamment de l'absence d'Ismail Sarr qui serait une grosse perte. Et dans Sounoulombe, Gaston Bengue parle du combat balagaï de Bombardier et annonce que pour la sécurité, il y aura minimum 1000 policiers. Aucun débordement ne sera toléré, promet le promoteur dans Sounoulombe où l'entourage de Bombardier exprime sa confiance pour le 2-0. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.